Je m'appelle Jean-Philippe Mazereau. Je pense que mon oncle dit lui-même, j'étais un candidat à la dépression. Fils unique, ça n'aide pas. Moi, j'aurais aimé ça avoir un frère. Je me souviens une fois, j'avais six ans, j'étais battu avec un gars de ma classe. Il m'a dit que le lendemain, son frère me casserait la gueule. J'étais retourné chez nous en disant à mes parents que j'avais besoin d'un frère et que ça pressait. Ils m'ont acheté un hamster. Comme une fois, je voulais écouter du Ozzy Osbourne pour me donner le goût de me suicider. Mon plan était tout prêt. Il me restait juste à me faire l'idée de manger mon hamster. J'ai demandé à mes parents de m'acheter le disque. Ils sont revenus avec le disque du trio de jazz de François Bourassa. Je ne sais plus quoi faire pour les réveiller, mes parents. L'autre soir, au souper, mettons que je voulais du sel, du poivre, du beurre. Je disais le mot « vulve » à la place. Au cinquième coup, ma mère m'a compris. Elle m'a dit « Jean-Philippe ». J'ai entendu dire « vulve ». J'ai dit « ouais ». Elle m'a s'est levée et elle a ajouté sa liste d'épicerie. Vulve. Pour ma fête, j'ai dit à mes parents que « j'aimerais ça faire un party, get down, get busy. » C'est eux autres qui l'ont organisé. On était 30. Mes parents, puis 28 de mes autres, puis de mes tantes. Il a fallu que je me matche avec ma grand-mère. Les adultes, puis nous autres, il y a comme un blocage entre les deux. J'ai plusieurs problèmes qui sont sérieux. Puis, j'aimerais être entendue. J'essaie d'y parler, mais il ne me répond pas. Il y a comme un mur entre moi et lui. Il faut qu'il me laisse la chance de parler, puis juste faire un effort de m'écouter, puis essayer de raisonner un petit peu pour plus me comprendre. C'est tout. Sais-tu, je n'ai jamais dit à mon père que je l'aime. Le seul temps que je l'ai dit à mon père que je l'aime, c'est qu'il avait bu un petit peu, puis c'était le seul temps. Je ne savais pas s'il n'était pas se rappeler, mais je savais que je pouvais le dire. Encore, j'ai de la misère à l'entire que je les aime. Je ne le dirai pas à mon père, parce que je ne suis pas capable. Je trouve ça fiff. C'est niaiseux, mais je ne sais pas. C'est juste ça que je pense. Je trouve ça trop enfant de télévision parfait. N'importe quelle émission, ils vont dire comme ça. Je t'aime papa. Je trouve ça têteux. Je trouve que j'ai une meilleure relation en ce moment avec mon père qu'avec ma mère. Parce que ma mère, justement, elle veut trop être mon amie. Puis je pense que ma mère ne peut pas être mon amie. Ma mère va être ma mère. Je l'aime comme mère, mais je ne l'aimerais pas comme une amie. Mes parents sont divorcés. Ça fait environ 10 ans. Avec ma mère, c'est correct, c'est cool. Je peux parler avec. Elle me comprend. Moi aussi, j'essaie de comprendre ses points de vue. Mais avec mon père, ça ne marche pas très, très bien. Tu sais, il me manque quand je ne le vois pas, mais quand je le vois, tu sais, plus qu'une heure ou deux heures, là, tu sais, je commence à chicaner avec ou je ne sais pas. Ça ne marche pas bien avec mon père. Parler avec mes parents, c'est un gros problème. Il n'y a pas vraiment de communication à la maison. Je veux dire, j'essaie, puis je pense qu'ils autres aussi, ils essaient. Moi, avec mon père, il n'est pas vraiment à l'écoute. Il travaille souvent. Il travaille quasiment 24 heures sur 24. Ça fait que quand je veux lui parler, mes problèmes, quand j'ai de la misère, il n'est pas vraiment là pour m'écouter. Puis quand lui a le temps, bien moi, je ne suis plus là pour lui. Je me dis, je suis trop fâchée contre lui. Il n'était pas là quand je voulais lui parler. Ça fait que moi, je n'ai plus le temps. Ado Canada, bonjour. Oui, moi, ma bonne femme, ma belle tripante, c'est mon bonhomme qui est off. Ah, ça, ça arrive souvent. Oui, presque autant que l'inverse. Dis-moi, qu'est-ce qu'il fait, ton bonhomme, mon petit bonhomme? Tu le sais, qu'est-ce qu'il fait? Il a des menines ouvertes avec ma mère. Ah bon? Quelle émission? Bon, regardez, là, il fait encore le débile. C'est sa spécialité, fin le débile. Non, mais tu le sais, tu que t'as un fils? Bien, ça teint, je le sais que j'ai un fils, voyons donc, hein? Comment il s'appelle, hein? C'est quoi, mon nom? Bien, voyons donc, franchement, tu le sais, ton nom, prends-moi pas pour une épée, là, ramène. Oui, dis-le, dis-le. Bien, ton nom, c'est des choses, là, Fran... François, c'est ça? Francis, écœur, hein? Bien, oui, mais François, Francis, pas pour une voyelle de plus ou de moins. T'as pas le goût de faire la taper à ta mère un petit peu, mon beau-françoisse, hein? Oui, moi, j'aimerais ça dire que j'ai une super de nouvelles pour elle. Oh, vas-y, mon pire. Ma blonde est enceinte. On l'appelait. Ah, elle est bien contente, elle est bien contente. Ado Canada. Oui, moi, je voudrais parler de communication. Oui, oui, allez-y, allez-y. C'est juste que, pour moi, que, d'après moi, les choses, là, les jeunes qui appellent, là, c'est juste que, je pense qu'ils ont des lagunes. Oh, lagunes. C'est que, ils ont des cours de français qui leur limitent des problèmes d'exprimage, du véhiculage pour le vocabulaire. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. C'est ça que, les lagunes font qu'ils ont de l'exprimage plus difficile. Et, je suis sûr qu'il y ailleurs, il y a plein de jeunes qui m'écoutent présentement et qui vont avoir la misère à comprendre ce que je dis. Pas juste les jeunes, on peut dire. Non, j'attends, monsieur. Allez, je les permets. S'il y avait une chose que vous pouviez améliorer dans la relation avec vos parents, qu'est-ce que ça serait? Bon, faire assez de liberté. Moi, ce que j'aimerais améliorer, c'est de venir juste amis avec mon père. Moi, la communication. C'est difficile de parler d'argent avec mes parents. Il n'y a rien de difficile. Il suffit d'être courageux. Je sais qu'ils essaient tout le temps de nous comprendre, mais ce serait mieux qu'ils essaient pas de chercher à nous comprendre, qu'ils essaient de nous accepter comme qu'on est tout de suite, directement. Pas toujours essayer de trouver la puce, le problème, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. C'est en faisant des fois des erreurs qu'on apprend que c'est ça qu'il fallait pas faire. Mais c'est ça, il faut les faire, ces erreurs-là, si on veut les apprendre. Comme moi, ma mère, elle a vécu plein de choses quand elle était jeune. C'est départé, puis tout, c'était pas... Elle était quand même une jeune, on peut dire libérée, comme nous autres. Mais c'est ça, j'aimerais que c'est plus compréhensif comparé à eux autres qui nous laissent vivre ce qu'ils ont eu la chance de vivre. Moi, des fois, j'aimerais ça que ma mère me prenne dans ses bras pour me dire qu'elle me dise qu'elle m'aime. Elle faisait toujours ça quand j'étais petite, mais là, je suis plus grande, c'est difficile. Puis je pense que c'est ça qui manque le plus de mon enfance. C'est ça qu'elle me prenait dans ses bras, c'était non, je repoussais ma mère. À cette heure, moi, je suis capable aussi d'apprendre dans mes bras puis de dire, je t'aime, maman, tu sais, à cette heure, c'est super le fun. Mes parents, je les trouve comme... J'ai jamais eu des amis comme eux autres, puis je les trouve meilleurs amis. Je ne considère pas mes parents vraiment ma mère, j'y confie tout. C'est à elle qu'ils me donnent mes conseils, puis mon père aussi. Puis je n'ai pas vraiment de problème à l'heure de montrer que je les aime. Des fois, elle n'aimera pas ça, elle va me le dire, mais ça fait partie de notre entente, tu sais. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, bien, on en parle. Avant que ça s'accumule, puis que ça explose, tu sais. Ils m'encouragent, c'est ça, c'est leur support, parce qu'ils m'encouragent. Puis tout ce que je fais, bien, je sais qu'ils sont derrière moi puis qu'ils sont prêts à me supporter. Si ça va mal, je sais qu'ils vont être là puis qu'ils vont me dire, on fait tous en pas, ça va bien aller, ça va s'arranger. Puis si ça ne marche pas, bien, ils vont me consoler. C'est ça, c'est leur support. Je trouve que les adultes, ils ont eux autres leur point de vue, et puis nous autres, on a les nôtres. Nous, on doit essayer d'effacer cette différence-là, de même si on ne les efface pas, de faire en sorte d'un pont pour au moins arriver à mes chemins, pour se comprendre. Écoutez-moi Écoutez-moi Tout le monde, je suis la relire Écoutez-moi En résumé, c'est facile. Fume pas, bois pas, stoppe des blondes, mets des condoms, étudie, mange des fruits, puis surtout, laisse-toi pas donner des conseils par n'importe qui. Car S-A-N-T-E Santé Frappe dans tes mains, frappe dans ton cœur Marche sur un chemin, oh oui, c'est l'heure S-A-N-T-E Santé Tu te nourris bien, tu fais de l'exercice, tu vis bien, la vie te dit merci, oh elle est produit A-S-N-T-E A-S-N-T Merci Monsieur Lapomme, bye bye! Ok, alors malheureusement c'est déjà terminé, alors d'abord on remercie tous les jeunes qui ont des problèmes, hein? Toutes nos félicitations, toutes nos félicitations, puis je pense qu'on a vu aujourd'hui, là, que les jeunes sont pas mal plus forts qu'on pense Oui, c'est une bonne affaire parce qu'il y a des merveilleux défis qui vous attendent Faites-vous-en pas pour la vie, là, vous avez plein de jobs, finalement! Si j'avais un message, moi, aux adultes, c'est de nous laisser une chance, de nous laisser faire nos preuves Et même, je pense, on n'a pas de preuves à faire, il faut nous laisser vivre comme eux autres ont vécu dans leur jeunesse On dirait qu'ils ont de la misère à comprendre que c'est nous autres qui vont les remplacer Ça nous autres, l'air de l'an 2000, ça va être à nous autres, ça nous appartient Écoutez-moi Écoutez-moi Du monde, je suis l'avenir Écoutez-moi Entendez-moi Entendez-moi Moi aussi, j'ai des choses à dire Écoutez-moi 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 Sous-titrage ST' 501 Le mouvement Desjardins et le gouvernement du Québec sont fiers de s'être associés à cette émission.